hey bonjour tout le monde j'espère vous avez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans cette vidéo dédiée à ELK on s'intéresse toujours à un élément qui est file bit qui est pas forcément directement dans la stack ELK mais qui est liée étroitement à ELK notamment pour l'injection de log on va s'intéresser aux outputs toujours de file bit on avait vu l'output log star l'output kafka cette fois ci on va voir les outputs de type file et de type console principalement on peut les utiliser pour faire du debug vous allez voir c'est assez pratique donc pour ça j'ai deux fichiers dans dans la description de la vidéo un premier fichier qui est file bit file donc je vais le copier je vais utiliser donc là j'ai besoin que d'une machine je vais tout faire en local puisqu'on est sur des outputs de type file console c'est forcément sur la machine on n'est pas à distance donc je vais éditer le fichier file bit iaml et j'ai copié ces éléments là donc première partie moi je vais utiliser du container docker du ngx mais ça pourrait être autre chose ensuite cette partie là elle n'est pas nécessaire cette partie ci n'est pas non plus nécessaire je les garder et là on a aussi toujours une partie de processor j'ai pas encore expliqué à quoi ça servait mais ça sert à enrichir les logs on va le voir juste après nous on va enrichir les logs à partir de host métadata et de docker en fonction de l'environnement sur lequel se situe le file bit il est capable de récupérer des éléments vous allez voir et les injecter dans les lignes de logs qui sont envoyés donc ça va être l'occasion de voir et on va utiliser output file donc l'output de type file pour ça on va utiliser ici slash tmp on va déverser ces éléments là dans slash tmp dont files log par exemple et on va créer un fichier qui va être docker logs point log très original on peut dire elle tirer ça sert à rien voilà donc je vais faire un système ctl restart de file bit ok et donc du coup là je vais lancer un conteneur donc docker run-d-name c1-p8080 sur le port 80 donc là en gros je redirige le port 80 du conteneur sur le port 8080 et comme c'est du nginx voilà forcément j'ai quelque chose sur le port 80 donc docker ps nickel donc là si je fais un ls de slash tmp pour l'instant j'ai pas le répertoire qui est créé si je fais un coeur de 127.0.1 sur le port 80 80 là donc j'ai bien moins de nginx qui répond si je refais mon ls cette fois ci j'ai bien le répertoire qui a été créé une petite latence le répertoire qui a été créé donc files logs et dedans il m'a créé le fichier qui correspond donc slash dmp files logs et le log docker donc là on retrouve dedans donc si j'ai un petit coup peut-être installé a été installé j'ai qu'on dit joug il va nous permettre comme on est sur un format de l'eau qui est du format de json de voir un petit peu mieux de regarder un peu mieux ensemble voilà comme ceci donc en fait on retrouve voilà on retrouve tout nous donc tout ça c'est ce qu'on a c'est notre fichier j'ai simplement imprimé mais dans une version une version un peu plus sympathique donc dedans on retrouve des informations liées à 5 bits ici donc la version de faille vite faille vite le type de vite faille vite on retrouve ensuite ici le message qui a été récupéré donc le message de log vraiment donc son type container la ligne de message donc là c'est vraiment la ligne de log de nginx ici sa manière donc si c'est tout est ce qu'elle vient est ce qu'elle vient de stdr std out donc là elle vient de std out les informations dont je vous ai dit là c'est la partie processor qui est l'enregistrement des logs à partir de l'endroit où on se situe et en l'occurrence ici il ya une partie poste où on retrouve le nom du serveur l'architecture son os on retrouve son nom et puis l'agent faille vite aussi quelques éléments dessus où est ce qu'il tourne et c'est la partie conteneur aussi donc on retrouve ici donc l'image du conteneur ça comment son nom de conteneur son a dit conteneur et le label donc l'humain teneur et label qui sont dans l'image qui tourne à partir du conteneur et ensuite la localisation du fichier d'origine on voyait que c'est assez sympathique c'est cet élément quoi ce ce cet output log notamment pour débuguer pour voir quelles informations sont contenus dans les loges ça c'est important donc si j'en refais un deuxième bien sûr mon fichier va s'enrichir à chaque fois des logs en question ensuite donc on a le type console donc si je fais un 4 de sol si on va recopier cet élément là donc là je vais stopper puisqu'on peut l'utiliser en mode console là si je le lance mon file bit en mode de système des services système d il a tourné en background donc du coup j'aurai aucun retour pardon en console donc là je fais un five bit et je le stop mon file bit je vais à l'édité mon fichier de conf voilà ici et dedans je remplace simplement la partie output file par console pratique ou pour être dans un mode un petit peu plus sympathique à visualiser et là je vais faire un five bit par la ligne de commande tiré eux et vous voyez que là du coup ça me permet d'accéder en fait à la sortie de file bit à son à sa console donc si je rouvre en dessous je me connecte au serveur pour faire toujours mon cœur je vais faire un cœur de 127.0.0.1 sur le port 80 80 voilà donc là ici mon cœur le passe bien et ici je devrais voir normalement l'output passé voilà il est passé vous voyez qu'il y a une petite latence à chaque fois ça dépend tout simplement de la configuration ici vous voyez qu'on retrouve donc en mode prétit donc ça revient au gq qu'on a fait tout à l'heure la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure donc le log avec tout ce qui a été enregistré en re enrichi au niveau du log donc la partie conteneur la partie post donc ça c'est assez pratique pour débuguer voyez donc soit en mode file donc avant de balancer les données dans l'hostage qui vont être directement injecté dans élastique sort vous passez en mode file dans un premier temps vous checker les éléments où vous passez en mode console vous checker et puis quand vous voyez que que vous êtes prêts que de l'autre côté le log stash est configuré comme comme vous le souhaitez vous avez pu reprendre des éléments comme comme vous souhaitez les éléments dans les logs bien vous allez pouvoir du coup bah changer modifier juste une ligne quoi de ligne plutôt donc voilà vous faites vos tests vous allez ensuite vous allez simplement ensuite modifier votre vous rendez ici dans la haute console vous supprimez cette partie là vous mettez votre l'ox tâche votre votre serveur vos votre ip vos ports de l'ox tâche et vous pouvez balancer vos logs une fois que vous avez checké auparavant voilà ça c'est assez cool voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner mais je vous dis à très bientôt sur la france